RTL L'œil de Philippe Cavrivière Sans Philippe Cavrivière C'est pas mal ça Oui c'est pas mal Vous avez tout compris donc j'ai pas besoin de revenir là-dessus C'est M. Vizorek qui offre ici On retrouve Philippe lundi prochain Nous sommes ravis de vous accueillir Marie-Hélène Toraval, maire de Romand-sur-Isère Est donc restée pour votre chronique C'est un beau roman C'est tout Ah, Didi Bridgewater Foutu Psoriasis Finalement c'est pas mal compliqué D'en placer Philippe Cavrivière Il m'avait dit tu mets ton plus beau collier Comme ça, voilà C'est très simple Il m'a coaché, il m'a dit tu mets une chemise un peu large De chef de Village Club Med Et puis tu commences par une chanson qui n'a pas grand chose à voir Avec l'invité, tu cites un mauvais chanteur Une maladie improbable, moi j'applique Et puis il m'a dit Il faut être courtois avec l'invité Et là, Mme Toraval, aucun problème Puisque je suis ravi que ce soit vous, ma première invitée Je pense même qu'ils ont voulu me faire plaisir Puisqu'ils le savent Les quinquagénaires de droite C'est ma cam Voilà Du coup, Amandine Vous ne remplissez qu'à moitié la fiche de poste Mais la bonne nouvelle C'est que dans 7-8 ans Tout deviendra possible entre nous Mais, Marie-Hélène Déjà, Marie-Hélène, moi c'est un prénom que je connais Qui me rappelle des escapades Je n'échangerai pas une Marie-Hélène contre deux Kelly Je vous dis comme c'est Après, vous peut-être Mme Toraval Vous êtes moins satisfaite Vous tombez sur le remplaçant Et on ne va pas se mentir Quand on va chez le dentiste Si on arrive et que la secrétaire vous dit Le docteur n'est pas là Mais c'est son remplaçant On est moins bien là Et si on ajoute Il est belge Mais ça va bien se passer Il y a un début d'angoisse Alors que c'est une erreur Le remplaçant en général Il est plus jeune Plus ambitieux Donc il a vraiment envie de bien faire Peut-être qu'il va vous arracher la mauvaise molaire Mais sans douleur Alors, je vous explique L'idée quand même, Alex C'est que l'humoriste traite un peu Du sujet d'actualité pour lequel est venu l'invité Ça, c'est senti, Yves Que j'essayais de contourner un petit peu le problème Un petit côté périphérique Oui, parce que oui C'est vrai que c'est beau roman Mais en ce moment Ce n'est pas vraiment une belle histoire Un roman sur Isère Qui est la capitale de la chaussure Aujourd'hui est devenue celle Des jeunes inconscients Donc roman est passé Des mocassins au gland Non, c'est pas vrai Bah si, elle est bien celle-là Oui Alors, vous allez devoir maintenant Revenir sur le conflit Au Proche et au Moyen-Orient Bon courage Je ne vais pas vous mentir Je commence à comprendre Pourquoi ils partaient en vacances Moi, je me suis dit Comme un idiot Je me suis dit Ça va être tranquille ces Pâques Ça va être calme Avec un peu de chance Il y aura même Amélie ou Délacastera Qui sera un invité Et qui fera le boulot à ma place Dja, dja Et Ben oui Je ne dois rien faire Mais non, non J'ai fait d'hiver angoissant J'ai un début de guerre mondiale Qui me pend au nez Donc je n'ai pas à vous rappeler Que l'Iran a mené ce week-end La plus grande attaque De drones de l'histoire Contre Israël Non Voilà On peut donc le dire L'horloge de l'apocalypse Est passée à l'heure d'été Et on a avancé d'une heure Alors je ne voudrais pas être négatif Mais je pense que Géopolitiquement parlant Les heures qui ont précédé L'assassinat De France Ferdinand d'Autriche En 14 Étaient moins tendues Que là, aujourd'hui Et je rappelle aussi Qu'Einstein a dit Je ne sais pas comment sera La troisième guerre mondiale Mais je sais Qu'il y aura plus grand monde Pour voir la quatrième Je laisse un peu de temps Aux auditeurs Parce que passer de Cave-Rivière A Einstein Il faut un peu se bouiller la nuque Ça c'est sûr Bon, quoi qu'il en soit De nombreux pays Ont donc condamné l'attaque Oui, déjà la France Emmanuel Macron il a dit Je condamne Avec la plus grande fermeté Du coup, à Téhéran Ils ont repris deux fois Du poulet au safran Mais, surtout Les Etats-Unis Joe Biden a assuré Israël De son soutien inébranlable Et c'est généreux Parce que son soutien C'est probablement Une des dernières choses Qui est inébranlable Chez Joe Biden en ce moment Allez, on va passer A la politique à présent Avec une annonce surprise L'ancien candidat à la présidentielle Donc Philippe Poutou A intégré une liste Pour les élections européennes En Belgique Eh ben ouais Ça, au moins C'est marrant comme actu Pour une fois Qu'il y a un Français Qui vient en Belgique Et on est certain Que ce n'est pas pour des raisons D'optimisation fiscale Ça nous fait plaisir Non mais quand même Ça m'a surpris Si on m'avait dit un jour Que Philippe Poutou Tenterait un destin A la Manuel Valls Essayer de perdre Dans le plus grand nombre De pays d'Europe différents Chapeau quoi Oh mon Dieu Il sera troisième Sur la liste De la gauche anticapitaliste Voilà Alors je suis un peu surpris Au départ par le nom du parti La gauche anticapitaliste Est-ce que c'est pas un pléonasme ? Alors je pose la question Est-ce qu'il y a une gauche Pro-capitaliste ? Et si oui Est-ce que ce ne serait pas la droite Et est-ce qu'elle ne s'appellerait pas Renaissance ? Mais je suis content Qu'il y a des gens qui viennent Parce que Philippe Poutou Il fait de la politique Avec l'esprit olympique C'est-à-dire qu'on sent Qu'il n'est pas là pour gagner Il est là pour participer Et on l'adore dans les débats Parce que déjà Quand il s'enflamme En français C'est impressionnant Mais attendez Qu'il le fasse en flamant Je me réjouis déjà Et je vous tiendrai au courant Alex Vizorek Que l'on retrouve Donc pendant toute cette semaine Merci Madame Marais Madame Toraval D'être restée avec nous Merci Bon travail à vous Bonjour cher Alex Vizorek Bonjour M. Yves Le lieutenant-colonel Le gendarmerie-chef De la division des affaires Non élucité Marie-Laure Brunel Dupin Est donc restée Pour votre chronique J'ai devant moi Marie-Laure Brunel Dupin La Audrey Fleureau De la vraie vie On l'aura tout fait Spécialiste en affaires Non résolues Et ça tombe bien J'ai tellement de questions Sans réponses Qui a tué Le petit Grégory Qui a fait disparaître Les électeurs socialistes Qui a volé A volé A volé L'orange Du marchand Alors Evidemment au quotidien Tout le monde doit vous emmerder Tout le temps J'imagine Comme moi Ils me disent Fais-nous rire Vous on dirait Les cold case Tout ça Cold case C'est aussi comme ça Que les nécrophiles Appellent leur conquête C'est pas la plus raffinée Du matin Mais c'est pas la moins raffinée Non plus Je préfère vous le dire Il y en a d'autres qui arrivent Donc vous avez commencé Votre carrière Et Amandine l'a dit En expliquant au patron De la gendarmerie Qu'il a besoin de vous Mais qu'il ne sait pas encore J'adore cette phrase Phrase indéniablement De bonne profileuse Ou de pervers narcissique En effet Exactement Et aujourd'hui Yves l'a dit Vous êtes chef de la division Des affaires non élucidées La Diane Et c'est super Mais ça pose la question Est-ce que dans la gendarmerie Il y a une division Des affaires élucidées Et si oui Qu'est-ce que ces gens Foutent de leur journée Ah bon vous me direz C'est les fonctionnaires Mais quand même Oh j'y ai travaillé J'y ai travaillé je sais Bon tant qu'il n'y a pas Une division des affaires Récemment élucidées Autrement dit La diarrhée Bon ça n'a pas d'intérêt A part me faire rigoler Oui j'ai bien compris Dites-moi Notre invité est donc venu Aussi pour son livre Eh oui Publier un roman Qui met en scène Votre métier Votre métier On va répéter Établir le profil Les tueurs en série Et sans vouloir vous manquer De respect C'est pas si compliqué Que ça C'est toujours un peu le même Puisque d'après leurs voisins C'est des gens charmants Qui disent toujours bonjour Bonjour Donc ne vous étonnez pas Si de temps en temps Je vais être un peu désagréable Avec vous Pour éviter les souffres Et donc je rappelle l'ouvrage Serrez les dents Qui n'est pas un essai Sur le sexe à nard Mais Voilà C'était la moins raffinée C'était celle-là Tout le reste Est plus vendable Deuxième jour vous nous faites déjà honte Oui mais Bon continuons Alors Parlez-nous d'actualité Plus tôt Puisqu'Emmanuel Macron Hier l'a promis une nouvelle fois Il va se baigner dans la scène Oui oui Il l'a dit Le gars qui a tant ça avec impatience C'est Gérard Larcher Oui Il dit Macron vas-y Sois têtu Tiens tes promesses Parce que c'est le président du Sénat Donc le deuxième personnage de l'État En cas de décès C'est lui Qui héritera Évidemment des clés du pouvoir D'ailleurs je le dis Sans arrière-pensée Si Philippe Cavrivière Qui est un homme de défi A envie de plonger dans la scène Moi franchement Je me plais bien à la matinale Dites-moi Vous savez si Philippe Justement vous a écouté hier Ah oui Il m'a écouté D'ailleurs Bon il est pudique Il ne m'en a pas parlé directement Mais il a appelé Régis Ravanasse Patron d'RTL Et voilà Ce qu'il a répondu Quand Régis lui a demandé S'il avait écouté Bien sûr que j'ai écouté Alex Vizorek Et je pense que Depuis Charlie Chaplin Il n'y a pas eu un humoriste Qui comprenne aussi bien son époque Bon je dois vous laisser Parce que j'ai prévu De l'amour tarifé Toute la matinée Ils sont trois en plus Bon bien sûr C'est de l'intelligence artificielle Voilà Je remercie évidemment toujours l'équipe Nouvelle technologie du groupe M6 Qui font un super boulot Et c'est marrant Cette intelligence artificielle Parce que ça permet De se faire des petits kiffs perso Vizorek C'est 100% mon genre d'homme Si je suis honnête Je dirais même Que c'est 120% mon genre Mais malheureusement Je suis trop jeune pour lui Oui Mandine je suis touchée Ne vous inquiétez pas Avec le temps Tout ça va s'arranger Mais le plus chouette Avec l'intelligence artificielle C'est qu'on peut apprendre Des choses sur les collègues Entre RTL et BFM C'est vraiment RTL que je préfère BFM Je le fais uniquement pour l'argent Fougiel Je lui coûte une douille Voilà Bon ben ça au moins Yves c'est clair Je crois que nous sommes transparents Voilà Bon ben c'est dit Donc on va en rester là Pour aujourd'hui Je savais qu'il allait me couper Ça me semble suffisant C'est une bonne conclusion Merci Alex Merci d'être resté avec nous Madame Bonne journée Bon travail RTL 7h54 Ce n'est donc pas l'œil de Cavrivière Mais bien celui de Vizorek Bonjour Alex Bonjour Yves Et Jean-Marc Mandzuel Directeur général de Berlouti Et donc restez pour votre chronique C'est là qu'on sent Que je suis sur RTL On parle de Berlouti Pendant 10 minutes Je sais Je le sens Vous testez Mon côté de gauche Et c'est de plus en plus compliqué En 12 ans sur France Inter On n'a pas prononcé une fois ce nom Sur France Inter Berlouti Ils ne savent pas si c'est des chaussures Si c'est une marque de pâtes Ou si c'est un pilote de Formule 1 Un jour sur Inter C'est vrai qu'on a eu quelqu'un Qui bossait dans les fringues C'était Bon c'était pas dingue C'est le directeur d'Emmaüs Alors je vous le dis Vous pouvez être tranquille Je suis allé voir les chaussures Elles sont pas dingues Il n'y en a pas deux qui se rassemblent déjà Bon Non mais ça Les gens de France Inter Ils ne peuvent pas s'en rendre compte De toute façon De la qualité des chaussures La seule fois Ils mettent un peu de pognon Dans les chaussures C'est les Birkenstock Et franchement Quand on les voit arriver dans les couloirs On se dit Tiens le pognon Ils auraient plutôt dû le mettre Dans une bonne pellicule Alors après Quelle horreur Après c'est quelques blagues de droite Non juste Vous dire merci Monsieur Manswell D'être là Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas Si souvent dans les médias Et donc je pense Vous ne connaissez pas bien Tous les codes Parce qu'en fait en vrai Quand Amélie Nothomb est à votre place Et qu'on dit du bien de son travail Bon elle nous envoie les livres Quand Pierre Hermé Est à votre place Qu'on cite ses boutiques Il nous envoie des grandes boîtes de macarons Alors bon Vous ce matin On a quand même cité pas mal son blase Moi je fais du 42,5 43 Si ça n'est pas une petite Bah oui mais je dois la rendre Alors rappelons que Berlouti C'est surtout une partie de l'histoire De la mode en France et en Italie Bien sûr Berlouti Synonyme de classe et d'élégance Et c'est là qu'on voit Toute la finesse d'Amandine Qui invite monsieur Manswell La semaine où Philippe Cavrivière N'est pas là C'est bien simple Il n'aurait pas su quoi vous dire Il aurait foutu une honte A la limite le jour Où on invite le patron de Disigual Il aurait pu parler Inadéquation des couleurs Mais là Mais là Non heureusement c'est moi Berlouti c'est le standing C'est le standing Les plus grands ont fait la réputation de la maison Andy Warhol Jean Cocteau Claude François Et bien sûr Roland Dumas Qui les passait en note de frais Certes oui Alors vous portez donc ce matin Les tenues créées par Berlouti Je suis fier Et voilà Et que l'on pourra découvrir Lors de la cérémonie d'ouverture Mais d'abord je voudrais quand même applaudir Monsieur Manswell Parce que franchement Manifestement Les tenues C'est le seul truc des JO Qui sera prêt à temps Et du coup Chapeau Bien sûr je les ai vues Elles sont hyper chiques Avec le revers Bon je ne sais pas si on voit bien Ah c'est si on voit bien Non on le voit Vous brillez de mille feux Voilà où se mélangent le bleu Le blanc Le rouge De manière satinée Comme ça Une couleur un peu improbable Qui n'est pas sans rappeler la couleur Qu'auront les athlètes Après s'être baignés dans la scène Oh non A mon avis ils m'ont sorti Les visages un peu comme ça J'ai vu les tenues Hommes et femmes La tenue femme C'est à peu près la même Que les hommes Sauf que C'est une veste sans manche Sans manche Voilà vous confirmez 100% de moins Sur la tenue Non je vous charrie Parce que c'est vrai Que c'est dingue comme boulot Puisqu'il faut s'adapter A chaque athlète Vous l'avez dit Par exemple pour Victor Ouemba Niana Il y a autant de tissu Que pour trois athlètes Paralympiques Et là je dis chapeau Alors on reste Sur les Jeux Olympiques De Paris 2024 Un ordinateur Avec des données sensibles A donc été volé Au domicile d'une employée De Thalès C'est la troisième fois J'avoue les français Vous m'inquiétez Vous m'inquiétez J'exclus pas Que vous fassiez piquer la flamme Avant qu'elle arrive à Paris Concentrez-vous Le pire c'est que Vu le niveau de sécurisation Des JO On n'est pas à l'abri Que le mot de passe De l'ordinateur Ce soit Paris 2024 Ou Tony Estanguet 69 Ou Gaja Ah oui bien sûr Alors on va passer A un autre chantier Dites-moi Celui de Notre-Dame de Paris Oui Hier l'ancienne directrice Du patrimoine Marie-Vonne de Saint-Pulgen S'est exprimée Sur la perspective De la réouverture De Notre-Dame de Paris En déclarant Le calendrier sera tenu Même si ce n'est pas Le calendrier d'origine Je vous laisse deux secondes Parce que C'est assez Il y a-t-il phrase Plus macroniste Que celle-là Non Je ne dirais pas Que c'est un échec Mais ça n'a pas marché La même logique Chez un chirurgien Ça donne Bon votre jambe A été bien amputée C'est pas celle Qu'on avait prévue A l'origine Non mais ça marche pour tout Demain par exemple On pourrait dire Les audiences d'RTL Sont excellentes C'est pas l'excellence Qu'on imaginait à l'origine Alors mais tiens justement Sachez que depuis Donc ce lundi 15 avril L'ARCOM a demandé Aux chaînes de télévision Puis aux stations radio De respecter un principe D'équité En termes de temps de parole Donc dans le cadre Des élections européennes Coup dur Pour CNews Ça va leur faire un choc De découvrir Qu'il existe Des courants politiques Plus à gauche Que Nadine Morano Ils ont deux mois Pour s'y mettre Plus sérieusement C'est un casse-tête Cette histoire Parce que l'ARCOM Attends que Dans les médias Le temps consacré A chaque liste Soit corrélé A leur poids politique Des précédents scores On va bosser Parce que vous devez faire aussi ça Et Aux enquêtes D'opinion actuelle Autant vous dire Florian Philippot Il a intérêt A parler vite Parce que Oui Si on suit à cette règle Le jour Il va être invité Sur la matinale de TF1 Bonjour Une fois qu'il aura dit Le titre de l'émission A priori Bruce Toussaint Va envoyer la pub Donc Appliquez-vous bien L'œil d'Alex Vizorex Sur BFMDV On vous retrouve donc A 8h30 Pour notre deuxième œil J'ai dit quoi ? Oh là là Yves ! Ça c'est 10 euros Dans le cochon Ça c'est moche Ça c'est moche Merci infiniment D'être resté avec nous Jean-Marc Manswell Très bonne journée Bon travail à vous Et à toutes vos équipes Selon une formule Qui nous plaît beaucoup Ce n'est donc pas l'œil De Cavribierre Mais bien celui d'Alex Vizorex Qui est avec nous Jean-Marie Villain Donc le maire de Véry-Châtillon Était ce matin L'invité d'Amandine Oui d'ailleurs Amandine Philippe Il me l'avait dit Que vous n'étiez pas D'un grand soutien Pour l'humour de qualité Lundi La maire de Romain-sur-Isère Aujourd'hui Le maire de Véry-Châtillon Est-ce que vous ne seriez pas En train de me préparer Un transfert à France Bleue ? Vous voulez que je m'intéresse Au petit village A non composé de France ? Merci Bon je vous signale Que Gabriel Attal Va tenir aujourd'hui Un grand discours sur l'autorité Donc oui Chez notre maire Alors qu'il aurait très bien pu Le faire à Matignon Non parce que Je me rends compte Que c'est de la com Mais pourquoi aller Pile à l'endroit Où il y a eu un drame Pour dire que ça n'arrivera plus Est-ce que Napoléon III Est allé se faire introniser A Waterloo ? Non Que je sache Et moi-même Je ne vais pas aller devant Chez mon ex Pour faire une story Pour dire Mais non c'est fini L'éjaculation précoce Non Dans tous les cas C'est toujours mieux D'agir que de parler Surtout dans mon cas Des problèmes personnels Mais passons à la suite Bon alors vous vouliez justement Revenir sur la cyberattaque Qui a touché L'hôpital Simone Veil de Cannes Oui Alors je le dis Aux malades là-bas Attendez-vous A croiser bientôt Gabriel Attal Dans les couloirs Qui va venir faire Un grand discours Sur l'importance De la sécurité informatique Bon alors évidemment C'est toujours un gros stress Une cyberattaque Dans un hôpital Parce que Le risque qu'on doit Arrêter toutes les activités Des médecins Les consultations aux malades Les traitements aux patients Les violences sexistes Envers le personnel féminin Humour engagé de gauche Non Mais la question que je me pose Quel est le but ? Ah oui c'est arrivé en retard Mais c'est arrivé J'ai vu N'hésitez pas C'est bien que je sache Où est la voiture balade Vous savez je me dis Si vous l'avez Le reste de l'équipe Est dedans Hum Non La question que je me pose Quel est le but D'une cyberattaque Dans ce cas-ci Bon j'imagine bien Que la France a des ennemis Au hasard la Russie Mais j'ai du mal à croire Que Poutine ils se disent Ok Macron soutient la Russie Et bien pour la peine Ginette Latour 43 ans Retraitée sur la croisette Elle va pouvoir attendre Avant sa nouvelle prothèse de l'anche Alors c'est peut-être La loi des Syri Mais enfin on a appris Une autre cyberattaque hier Des données des clients Auraient été volées Sur le serveur de la marque Le slip français Oui Vraie info Déjà c'est un peu marrant Mais on est tous impatients Ah bah oui Que Gabriel Attal Fasse un grand discours Bah oui Sur le renforcement De la protection des données En moule-burne Bleu-blanc-rouge Le slip français Oui bien sûr Bah oui je sens bien Que vous êtes un peu inquiet Presque Yves Oui oui Je ris Mais forcément Pour une marque de sous-vêtements Être victime d'une fuite Futelle d'informations Ça reste une mauvaise publicité Absolument Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Le slip français C'est plutôt qualitatif Pour le dire autrement Ce sont des slips Qui ne sont pas à la portée De toutes les bourses Mais oui Il y a des gens Qui aiment les jeux de mots Mais la question que je me pose Ici Quel est le but D'une cyber-attaque Dans ce cas précis J'imagine bien que la France A des ennemis La Russie au hasard Mais j'ai du mal à croire Que Poutine se dise Ok Macron soutient l'Ukraine Et bien pour la peine Toute la France Va savoir qui veut qu'elle vit 64 ans Porte des slips En coton-moltonné Double XL Double XL Exactement Dites-moi Pensons à quelque chose De plus léger N'est-ce pas Gaumont serait en train De développer une série De six épisodes Qui retrace la trajectoire Romanesque De la première dame Brigitte Macron Et oui Et ça c'est vrai Qu'instinctivement On se serait tous dit Qu'il serait plus logique Qu'il y ait une série Sur le président Quitte à ce qu'on parle De sa relation avec Brigitte Genre Oh I met my mother Et oui Il faut être polyglotte Pour l'avoir C'est facile mais drôle C'est facile mais drôle C'est exactement Ce que je me suis dit En l'écrivant Et bien non C'est Madame Macron Elle le personnage principal Donc c'est l'histoire D'une femme Qui est le plus souvent seule Dans une grande maison bourgeoise Et qui doit régler Les problèmes De tous les gens Qui y passent Le pitch Qui n'est pas sans rappeler Une série culte française C'est juste que cette fois On n'est plus au Vésiné On est à l'Élysée Et tenez-vous bien J'ai le générique Ça va être énorme Ça va être énorme Ça va être énorme Elle est encore blonde Muette comme une tombe Brigitte Vermeil Notre première dame On sait pas ce qu'est le train Au cours de théâtre Elle kiffe un jeune glabre Mon Dieu Au Brigitte Elle casse les conventions Trop mieux On va devenir Macron On refillerait sa madame Elle joue l'icône Mais fait l'aumône Pour des pièces jaunes Ça la gêne pas Brigitte Vermeil Marie Brigitte C'est un tandem Les bonnes hyènes Clyde du bullshit La France qu'on aime Brigitte Eh tout ça va Brigitte Brigitte Voilà Brigitte Bon Il faut mettre l'ambiance On m'a dit Vous savez que maintenant On va avoir des informations La césure n'est pas toujours aisée Dans ces cas-là On dit L'œil d'Alex Vizorek Et on vous retrouve à 8h40 Pour une deuxième session On fera la suite de la chanson C'est vrai que vous êtes devenu De défendre ses propositions Alors on ne sait pas exactement Quel est votre rapport avec lui Quand on vous voit les deux Il y a un petit côté Bud Spencer et Terence Hill Il y a un qui saute dans tous les sens Et l'autre c'est la force tranquille Alors j'ai réussi à avoir Une confidence de lui sur vous Voilà ce qu'il dit Eric Dupond-Moretti Est un excellent ministre Mais il n'est pas plus important Que les autres Le chef c'est moi Donc s'il bosse bien Pas de problème Mais s'il fait trop le kéké du nord Moi je lui trouve un remplaçant Dans la minute Et il peut renfiler sa robe Et retourner au tribunal Défendre des petites frappes Et Patrick Balkany Bon je ne sais pas ce que vous en pensez Je me dois d'être honnête avec vous C'est l'intelligence artificielle Qu'a bossé un petit peu Ne l'appelez pas tout de suite Vous me rassurez Oui bien sûr J'ai lu du doute au début C'est à Kéké du Nord C'est au bord du désespoir Une petite lueur dans votre regard Je ne voulais pas qu'il y ait un octogone En trois rounds prochainement Entre vous deux C'est fascinant ce qu'on peut faire avec l'IA Là du Premier ministre Comme ça vous ne mettez pas beaucoup en valeur Je me suis rattrapé En demandant un mot sur vous au Président Guépont c'est le meilleur Vous me connaissez J'ai l'habitude de m'entourer de Bantignol Ça me met en valeur Mais avec Yalik J'ai fait une exception D'ailleurs Je pense qu'il va me succéder Il avait déjà dit qu'il ne serait jamais ministre C'est sûr qu'il va vous dire Qu'il ne sera jamais président Ne le croyez pas Voilà Vous allez me dire que vous ne serez jamais président ? C'est une question Oui c'est une question C'est de M. Macron De toute façon il ne peut plus lui Allons-y la suite alors Yves Mais oui Alex Vous ne voulez pas un peu nous parler Des mesures annoncées quand même Par Gabriel Attal Pour répondre à la violence des mineurs Bien sûr je vais vous en parler Mais d'abord je vais être honnête avec vous M. le ministre Avec les auditeurs Moi je n'ai pas d'enfants Et même je les déteste Moi je suis pédophobe C'est très très rare Pour un Belge Donc moi Si vous me dites Les enfants On les met tous dans des maisons d'arrêt Et ils en sortiront à 18 ans Ça me va très bien La sortie de la maternité Fleury mérogiste Pour tout le monde Moi je vous dis banco Moins il y a d'enfants sur la voie publique Mieux je me porte Mais voilà Bon alors vous allez être content Premier ministre Notamment Vous voyez les jeunes en train de plonger Dans la délinquance En internat Exactement Alors pourquoi pas En gros le plan c'est de faire passer Les jeunes de orange mécanique A l'éco-riste Victor Hugo disait Ouvrir une école Vous fermerez une prison Mais il n'avait pas prévu Qu'on pouvait considérer Que les deux Vous fermeriez sans prison Ah il a rejeté Tant qu'à citer Victor Hugo Ah pardon Merde Rattrapé par le Finisse de la justice Faire un tour Vers l'intelligence artificielle Et vous donnez Les bonnes formules Salaud On a évoqué également La possibilité de punir Les parents démissionnaires Oui et là j'ai une autre idée Là je peux aider Je propose de faire D'une pierre deux coups Quand un jeune plonge Dans la délinquance On l'envoie En internat Avec ses parents Et là je pense Qu'en 24 heures Le problème va être résolu Non parce que je trouve Ça pas tout à fait juste Que le parent soit puni Pour son enfant S'il est nul Alors qu'à l'inverse S'il est brillant Il gagne pas vraiment plus Et là j'ai la solution Win-win Tous les parents Devraient toucher 20% du salaire futur De leur enfant Ça c'est un incitant Vous verriez Comme il serait attentif A la réussite scolaire du gamin Parce que prendre 20% Des revenus d'un grandeur au RSA Ou prendre 20% Du salaire d'un traîneur Chez Goldman Sachs C'est pas la même Voilà C'est les petites propositions Que je vous fais c'est cadeau Ça tombe bien Il est 8h Merci d'être resté avec vous Monsieur le garde des Sous Bon travail Bonne journée Et je précise Alex Vizorek Qu'on vous retrouve Vous du 20 au 23 novembre Au Casino de Paris Et donc sur Ça c'est vrai Il est 8h